Alors, bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Ce matin, je me présente, je suis Gabriel Tassinau, je suis doctorant à l'Université de Torino. Et la prochaine année, je vais aussi commencer un projet d'éco-tutelle avec l'Université de Paris. Et ce matin, je vais vous parler à propos des éthiques relationnelles, des éthiques qui sont nommées relationnelles, et de la possibilité d'une relation équitable entre les animaux et les humains, c'est-à-dire une relation de coopération. Tout d'abord, je m'excuse pour mon français, parce que... D'accord ? Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me demander, à m'arrêter, à demander des précisions, quelque chose. Alors, tout d'abord, je vais faire une petite distanciation entre deux types de théories éthiques. C'est-à-dire, les théories éthiques fondées sur les capacités intrinsèques de l'individu et les théories éthiques fondées sur les relations. Qu'est-ce qu'on entend pour relation ? Je prends le concept de relation dans un sens très ample, c'est-à-dire la possibilité d'avoir, l'avoir eux, ou l'avoir maintenant, en effet, sur un autre sujet. Donc, les théories éthiques des capacités intrinsèques dans l'éthique animale sont les plus connues. C'est-à-dire, ils sont par exemple les théories éthiques de Peter Singer ou Tom Reagan, qui, je pense, vous connaissez. Et ils sont fondés sur des caractéristiques qui font partie de la constitution intérieure de l'individu. C'est-à-dire, par exemple, la capacité de ressentir la douleur, ou l'intelligence, ou l'autonomie, c'est-à-dire la capacité de prendre des choix de façon rationnelle, de façon réfléchie. Ou encore, l'autonomie morale, c'est-à-dire la possibilité d'être un agent moral. Donc, ce sont les théories des capacités liées aux capacités intrinsèques. Les théories fondées sur les relations, je pense qu'au côté des capacités, dans les domaines des faits qui sont d'importance morale, il y a aussi des relations. Des relations entre deux individus, des relations entre plusieurs individus, ou des relations aussi entre un individu et un groupe, ou entre un individu et une institution, par exemple. Clairement, si nous choisissons une théorie plus ciblée sur les capacités intrinsèques sur les relations, il y a des différences importantes. Par exemple, il faut remarquer qu'une théorie fondée sur les capacités intrinsèques, c'est dépendant de l'individu. C'est-à-dire que les capacités intrinsèques font partie de la constitution de l'individu. Une théorie éthique fondée sur les relations est dépendante du contexte. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité que nous avons deux individus, c'est-à-dire que ces individus ont les mêmes caractéristiques intrinsèques, ils ont la même intelligence, ils ont la même capacité morale, mais ils sont dans des relations différentes. Donc, nous avons des devoirs différents envers ces individus. Donc, c'est clair que si nous avons une théorie fondée seulement sur les relations, il y a une possibilité de traitement moral différent entre deux individus égaux, pour les autres égards, qui est très fort. Alors, je vais faire encore quelques distinctions entre les types d'éthique relationnelle. C'est-à-dire que les éthiques relationnelles se distinguent clairement en relation au type de relation qui est important pour déterminer les devoirs éthiques. Par exemple, on peut parler des relations affectives, des relations de dépendance, des relations, dans le cas des animaux, des domestications, des relations contractuelles, causales, d'injustice historique, c'est-à-dire une injustice qui a été réalisée dans le passé, qui va avoir des conséquences sur le présent. Dans l'éthique animale, c'est le type de relations qui ont été analysées le plus, ce sont les relations affectives. Je pense particulièrement à l'éthique du cœur. Je pense à l'œuvre dans les années 70 de Mary Midgley. Mais aujourd'hui, je vais parler plutôt des relations contractuelles, des relations causales, en particulier de la relation de coopération. Il y a encore une question que je voulais aborder, c'est celle de la relation entre les éthiques fondées sur les capacités et les éthiques fondées sur les relations. Peut-être que nous pouvons avoir différents rapports entre ces éthiques. Nous pouvons avoir un rapport d'exclusion, c'est-à-dire que nous avons seulement une éthique fondée sur les capacités, ou nous avons l'éthique classique des animaux, Peter Singer, Tom Regan, ou peut-être que nous avons une éthique fondée seulement sur les relations. Nous pouvons avoir aussi une coexistence des niveaux. Si vous pensez, par exemple, peut-être que vous avez entendu parler de Wilkie Imlick, et Zoropolis, il a formulé une théorie de l'éthique animale, de devoir envers les animaux, qui a deux niveaux. Il y a un niveau qui est fondé sur les capacités, c'est-à-dire un niveau des droits universels, de l'homme et de l'animal. Et d'abord, il y a un deuxième niveau, qui est un niveau des devoirs relationnels qui sont déterminés sur la base des relations politiques, c'est-à-dire des relations entre un individu et la communauté politique dont il fait partie. Donc, on peut voir exclusion, coexistence de plusieurs niveaux éthiques. On peut voir aussi complémentarité, c'est-à-dire, dans une même théorie éthique, on peut porter des arguments qui sont fondés soit sur les relations, soit sur les capacités. Par exemple, ma position, c'est que c'est impossible d'avoir une théorie éthique purement relationnelle, sans faire référence aussi à des capacités de l'individu. Et après, je vais expliquer pourquoi. Mais nous allons maintenant parler de la coopération, c'est-à-dire une relation très spécifique. Nous ne parlons pas de relations affectives, nous parlons seulement de la relation de coopération. Comment on peut demander, comment on est arrivé dans l'éthique animale à parler de coopération ? Pourquoi on a commencé à parler de coopération dans l'éthique animale ? C'est grâce à un philosophe politique que peut-être vous connaissez. C'est le philosophe politique le plus connu, le plus important du XXe siècle, on peut dire. C'est John Rawls, qui a formulé son ouvrage le plus important, c'est la théorie de la justice, qu'il a écrit dans le 1971. Dans sa théorie de la justice, Rawls cherche à formuler des principes de justice qui soient valables pour une société démocratique libérale, on peut dire équitable. Comment il arrive à formuler ces principes de justice ? Il utilise, on peut dire, en fiction, un outil intellectuel, que c'est celui de la position originelle, c'est-à-dire Rawls et Cui. Il faut imaginer que les individus qui font partie d'une société se trouvent dans une position originelle, hypothétique, dans laquelle ils doivent choisir quels principes de justice sont équitables pour la société qu'ils vont habiter. Et dans la position originelle, les individus sont caractérisés, la situation des individus est caractérisée par un voile d'ignorance, c'est-à-dire qu'ils ignorent leurs capacités, leurs capacités soit physiques, soit psychologiques, ils ignorent ses points de force, et ils ignorent aussi leurs préférences. Donc, quels principes de justice ils iront choisir ? Ils iront choisir des principes de justice qui sont équitables pour tous les individus de la société. D'accord ? L'élément qui nous enterrait dans la théorie de la justice de Rawls, c'est que Rawls écrit clairement que les animaux sont exclus de la justice. C'est-à-dire que la justice ne peut pas... que les animaux ne peuvent pas être bénéficiaires des devoirs de justice. Pourquoi ? Pour deux raisons. Pour deux raisons principales. C'est-à-dire, la première, les animaux n'ont pas une personnalité morale. C'est une raison très utilisée par plusieurs auteurs. C'est-à-dire, les animaux ne sont pas capables d'être agents de la justice, d'être agents de la moralité. Ils ne sont pas capables de rendre justice aux autres. Donc, ils n'ont pas un sens de la justice. Ils n'ont non plus une conception du bien. Mais la deuxième raison pour laquelle les animaux sont exclus de la théorie de la justice, c'est plus intéressant. Les animaux ne sont pas partis de la société pensés comme schéma, comme système de coopération. Parce que, selon Rawls, la société peut être pensée comme un système de coopération. Un système de coopération pour l'avantage mutuel des participants. Donc, les animaux ne sont pas partis du système de coopération. Ils ne contribuent pas au bien-être de la société. Donc, ils sont exclus de la justice. Ils sont exclus du partage des biens de la société. Ça ne signifie pas que les animaux sont exclus du domaine de la moralité. C'est-à-dire, aussi pour Rawls, les animaux peuvent faire partie d'un domaine de la moralité plus ample dans lequel ils sont destinataires des devoirs de l'humanité, des devoirs de compassion. Mais, ils sont exclus de la justice. Alors, je vous dis que Rawls, c'est un philosophe politique très important. Donc, c'est naturellement, il y a eu beaucoup de philosophes qui ont cherché de changer la position de Rawls, qui ont cherché d'apporter des modifications à sa théorie pour arriver à inclure les animaux dans sa théorie. Ces philosophes ont utilisé deux stratégies. La première, c'est de critiquer la première raison pour l'exclusion des animaux, c'est-à-dire le critère de la personnalité morale. ces philosophes, Vandevier, Pritchard, Elliot, Rollins, ont soutenu que le même critère, le même principe fondamental de la philosophie de Rawls, c'est-à-dire que le principe de justice doit être choisi dans la position originelle, conduit à cacher sous le voile d'ignorance, donc à ne pas prendre en considération pas seulement les caractéristiques, la caractéristique physique, les caractéristiques intellectuelles, mais aussi l'espèce, l'intelligence, la personnalité morale de chaque individu. Mais je ne parle pas de cette position, je parle plutôt de la deuxième position, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître qu'en effet, il y a des animaux qui participent dans le schéma, dans le système de coopération de la société. Et, par exemple, on peut penser à tous les systèmes de production dont les animaux font partie. on peut penser les animaux d'assistance, on peut penser les élevages, on peut penser l'expérimentation d'animaux, on peut penser je ne sais pas, les champs dans la police, dans l'armée, etc. Un de ces philosophes qui ont cherché de soutenir que les animaux font partie du système de coopération de la société et Mark Korklberg. Il soutient d'abord un passage d'une... Je vais parler brièvement de sa position. Il soutient d'abord un passage d'une perspective ontologique qui a une perspective sociale de la moralité qui est la même chose que je dis quand je parlais de différences entre théories fondées sur les caractéristiques intrinsèques et théories fondées sur les relations. C'est-à-dire, il faut, pour déterminer les devoirs que nous avons envers les animaux, il faut passer d'une perspective ontologique, d'une perspective qui cherche à déterminer quelles sont les caractéristiques intrinsèques qui donnent aux animaux le statut moral, qui donnent aux animaux le droit de vivre, etc. ont une perspective sociale, c'est-à-dire, il faut chercher de comprendre les relations entre nous et les animaux. Après, il soutient que, comme je dis auparavant, que le schéma de coopération sociale a une nature multiespèce, c'est-à-dire plusieurs espèces, plusieurs animaux font partie du schéma de coopération sociale et, sur cette base, il arrive à déterminer le statut moral des animaux qui font partie du schéma de coopération. Ici, j'ai pris une citation de Marc Kirchelberg, « Distributive justice should also be applied to this complex conglomerate of cooperation with something called the world. » Dans ce monde de la coopération, il y a pas seulement les hommes, mais aussi les animaux, selon Kirchelberg, aussi des entités pas vivants, par exemple, les éléments écologiques du paysage, les fleuves, les arbres, les forêts. Il y a un autre problème avec la position Il y a toutefois des problèmes avec la position éthique de Marc Kirchelberg, c'est-à-dire il n'est pas précis sur quels sont les devoirs de justice que nous avons envers les animaux pour le fait qu'ils font partie du schéma de coopération et il n'est pas très clair sur les concepts de coopération qui l'utilisent. Et je vais vous clarifier ce point tout de suite. Alors, le concept de coopération a été investigué, a été traité dans le domaine des sciences sociales et aussi dans le domaine de l'ontologie sociale, c'est-à-dire on peut dire cette partie de la philosophie qui cherche à investiguer les conditions d'existence des entités sociales. Les théories les plus connues de la coopération pensent que la coopération a une certaine série de conditions qu'il n'est pas très facile de trouver remplies auprès les animaux. Par exemple, ici, je fais référence à une théorie de la coopération qui est celui des paternotes qui a écrit un article qui s'appelle « Minimal Cooperation » c'est-à-dire il cherche à investiguer quelles sont les conditions nécessaires pour parler de coopération, c'est-à-dire les conditions minimales pour parler de coopération. Et il soutient que pour parler de coopération, il faut avoir une volontariété, c'est-à-dire une nature volontaire de la coopération et aussi un objectif partagé entre les participants à la coopération. Non, ce sont deux conditions qui ne sont pas trouvées très facilement auprès des animaux. C'est-à-dire qu'il n'est pas clair si les animaux peuvent coopérer avec les êtres humains de façon volontaire. c'est-à-dire certainement les animaux ont des désirs, ont des capacités d'évolution, mais peut-être pas la capacité cognitive de comprendre quel est le but fondamental dans un processus de coopération. Donc, ils ne sont pas capables de comprendre quel est l'objectif partagé, l'objectif de la coopération entre les membres. Donc, c'est-à-dire pour c'est-à-dire que ces deux conditions de nature volontaire de la coopération et d'objectif partagé entre les individus qui font partie de la coopération présuppose présuppose des états mentaux, des concepts partagés entre les hommes et les animaux et c'est très difficile de déterminer s'il y a des états mentaux, s'il y a des concepts qui sont réellement partagés, qui sont réellement les mêmes entre hommes et animaux. Donc, c'est très difficile de comprendre s'il y a un objectif partagé dans son processus des coopérations, c'est très difficile de comprendre s'il y a une adhésion volontaire à la coopération. Donc, on peut dire que les concepts des coopérations utilisés normalement pour la coopération humaine, c'est trop fort pour les animaux. C'est trop fort pour l'appliquer aux animaux. Après, il y a un autre problème, c'est-à-dire que les concepts de coopération sont déjà caractérisés de façon normative, c'est-à-dire que les concepts de coopération sont déjà connotés d'une façon positive, c'est-à-dire n'est pas réellement un concept neutre. Et donc, je pense qu'il n'est pas suitable pour construire en théorie éthique. Excusez-moi, voilà. Alors, je pense que nous avons besoin plutôt d'un concept qui soit neutre, le plus possible neutre, c'est-à-dire nous ne devons pas partir d'un concept d'exploitation, nous ne devons pas partir d'un concept de coopération, nous avons besoin d'un concept qui est neutre pour définir un type de relation qui a des conséquences normatives. Pourquoi? Parce que ça nous permet de distinguer entre jugements normatifs et jugements descriptifs et ça nous permet de formuler une théorie morale qui est fondée sur un syllogisme de ce type. Un syllogisme avec une prémisse majeure normative, c'est-à-dire par exemple toute relation du type B comporte un devoir C. Et après, une prémisse mineure qui est une prémisse descriptive. Par exemple, la relation A appartient au type B. Donc, nous avons une prémisse normative et nous avons un prémisse normative et une prémisse descriptive qui nous permet de conclure la relation B comporte oui, la relation A, excusez-moi, comporte un devoir C. Et donc, il faut, selon moi, définir le type B de la relation qui dans ce syllogisme c'est le terme moyen, il faut définir le type B, la classe des relations qui comporte les devoirs morts dans la façon la plus neutre possible. Alors, ici, j'ai formulé une définition qui, selon moi, c'est plus que, selon moi, est meilleure pour fonder une théorie éthique relationnelle et c'est, j'ai appelé une définition de coproduction plutôt que coopération. Pourquoi? Parce que je pense que c'est appeler ce type de relation coproduction est plus clair parce que l'élément fondamental dans la relation est la production d'un bien, la production de quelque chose qui peut être utile pour le participant à la relation. Alors, donc, j'ai formulé quatre conditions qui, selon moi, sont des conditions nécessaires pour parler de coproduction et ce sont aussi des conditions suffisantes. C'est-à-dire que s'ils sont remplis ensemble, on peut parler de coproduction. Alors, tout d'abord, la relation de coproduction doit être une relation entre individus. par exemple, une relation entre moi et l'ordinateur, ce n'est pas une relation de coproduction parce que je suis le seul agent dans la relation. Après, si vous voulez, on peut parler un peu plus sur la définition d'individu qu'on peut avoir différentes définitions. Après, une relation de coproduction, selon moi, c'est une relation continue. C'est-à-dire, il n'est pas une relation seulement occasionnelle et donc, il faut exclure de ces domaines les relations avec les animaux, la plupart des relations avec les animaux sauvages ou avec les animaux liminales, c'est-à-dire les animaux qui vivent près des communautés humaines, humaines, mais ils ne font pas partie des communautés humaines. Donc, c'est une relation entre individus, c'est une relation continue et la chose la plus importante, c'est une relation qui comporte la production d'un bien. il y a un bien qui est produit par la relation, ce bien, selon moi, devait être un bien extérieur. Ça veut dire qu'il y a un bien qui est différent de la relation même, c'est-à-dire qu'il y a des, par exemple, il y a des, par contre, il y a des relations qui produisent des biens qui sont intérieurs à la relation même, c'est-à-dire par exemple, la relation d'un, les relations de, oh, je ne sais pas, les relations affectives, les relations d'amour, d'amitié, ce sont des relations dont le bien produit, c'est intérieur à la relation même, donc selon moi, on ne peut pas parler réellement de coproduction. Après, les relations affectives sont des relations qui sont carrément d'importance éthique, mais je pense qu'elles peuvent être traités par une autre théorie relationnelle. Quatrième condition, la production est objective de la relation. Donc, c'est un objectif pas partagé, c'est-à-dire c'est un objectif pas partagé par tous les membres, tous les individus qui participent dans la relation, mais il y a au moins un individu en participant à la relation qui a comme objectif la production d'un bien. Et la production est aussi la raison d'être de la relation, c'est-à-dire qu'en absence de la production d'un bien, il n'y aurait pas de relation. Alors, si nous avons défini de cette façon les relations de coproduction, donc, nous avons, selon moi, plusieurs raisons qui nous portent à soutenir qu'il y a des conséquences normatives, c'est-à-dire qu'il y a des devoirs à, je pense, surtout partager les biens qui sont produits par ces relations. et les raisons pour soutenir que si les relations de coproduction ont des conséquences normatives, ont des conséquences pour la justice distributive, sont, alors, d'abord, les biens produits, c'est-à-dire la relation, en effet, produit des biens. Ces biens ont la possibilité de bénéficier au moins un des deux participants, en améliorant son état de bien-être. La raison deux, c'est la contribution, c'est-à-dire que chaque partie de la relation est nécessaire à la production des biens. Donc, la production même serait impossible en absence de la contribution d'une partie, c'est-à-dire, en pratique, si nous avons des relations de coproduction avec des animaux, la production est possible seulement pour la contribution des animaux, c'est-à-dire qu'en absence de la contribution des animaux, la production des biens serait impossible. Donc, il y a une contribution. Donc, il y a un bien produit, il y a une contribution, il y a aussi une responsabilité, c'est-à-dire que la relation est créée et modifiée en raison de sa capacité productive par au moins une des deux ou plusieurs parties. D'accord? Je pense que ces trois raisons considérées ensemble sont suffisantes pour penser qu'il y a un devoir à partager les résultats de la relation de coproduction. selon moi, il y a aussi des conditions nécessaires pour que la relation porte à des conséquences normatives. c'est-à-dire que les destinataires des devoirs, c'est-à-dire la part faible de la coopération, doivent être porteurs de statut moral. Donc, doivent être le type d'être qui peut être destinataire des devoirs moraux. Et les destinataires des devoirs doivent aussi avoir des intérêts pertinents. c'est-à-dire qu'ils doivent avoir des intérêts qui peuvent être bénéficiés par le bien produit par la coopération. D'accord ? Oui. Les biens produits, là, dans le cas d'espèces, ça serait quoi ? Ça serait de la chair animale, des oeufs, des marmilaires ? Oui, par exemple, alors, si nous pensons à l'élevage, ce sont, oui, ce sont la chair, le lait, mais c'est aussi la valeur économique de ces biens. par exemple, c'est clair qu'un animal d'élevage n'a pas des intérêts qui peuvent être améliorés par le bien produit. C'est clair. mais il y a des intérêts qui peuvent être améliorés par la valeur économique qui est produite par la vente des biens produits. D'accord ? Par exemple. Une autre question. Alors, quel aspect contributif de la part de l'être humain qui serait pas, qui rendrait la production de chair ou d'oeufs impossible ? Parce que là, je n'arrive pas à voir ça. Parce qu'un animal produira, on vous entend, s'il mange, il va produire de la chair, s'il mange, il va produire des oeufs. Donc, à partir de là, la contribution humaine me paraît assez limitée. Oh oui. Par exemple, dans l'élevage, oui, mais on... Alors, oui, je veux dire... Excusez-moi. Non, non. Tout est possible pour être, il a été évoqué que les humains protègent les animaux qu'ils élèvent parce que ce sont des animaux qui ont un peu de croix dans le système naturel. Du coup, c'est la très très partie de la vie. Je pense que c'est une raison qui a été évoquée en justification de la protection des humains envers les animaux. Mais aussi, je pense que... C'est vrai que la chair, par exemple, serait produite le même par les animaux. Mais la chair, entendue comme bien économique, ne serait pas produite par les animaux seulement. Et après, nous ne parlons pas seulement d'élevage, nous parlons par exemple des animaux utilisés dans l'assistance. On peut penser, par exemple, les animaux qui sont utilisés dans l'assistance aux aveugles, à la police, par exemple. D'accord ? Alors, dans cette situation, il y a des biens qui sont produits qui sont des biens sous forme de service et qui ont une valeur seulement parce qu'il y a une relation entre l'homme et l'animal. Naturellement, je ne dis pas que toutes relations de coproduction sont acceptables du point de vue moral. d'accord ? Je dis seulement que nous avons une définition des relations de coproduction. Nous avons des raisons éthiques pour penser que s'il y a une relation de coproduction, il y a des devoirs de justice, c'est-à-dire, par exemple, des devoirs à partager les résultats de la relation de coproduction. mais peut-être qu'il y a des autres devoirs éthiques qui nous disent que cette relation de coproduction, c'est impossible. D'accord ? Ce n'est pas acceptable du point de vue moral. Comme j'avais dit, c'est possible, par exemple, que nous avons un niveau d'éthique relationnel et nous avons aussi un niveau d'éthique substantiel fondé sur les caractéristiques intrinsèques qui nous dit que les animaux ont, par exemple, un droit à la vie. Donc, toute forme de coproduction qui comporte de tuer les animaux sont impossibles du point de vue moral. Je vais parler de ça après. Alors, quelles sont les conséquences normatives ? Alors, selon moi, les conséquences normatives sont des conséquences surtout des justices distributives. C'est-à-dire des conséquences de justice qui sont liées à la distribution équitable des avantages de la coopération. C'est-à-dire, nous avons vu, il y a une production de biens. Ces biens ne peuvent pas être produits sans la contribution des deux parties. Donc, il y a un devoir à distribuer, à faire une distribution équitable des avantages. Ces devoirs de justice, nous pouvons les penser de façon particulière ou de façon générale. C'est-à-dire, nous pouvons penser que les devoirs de justice distributive, les devoirs de partage des avantages sont déterminés en relation à la relation de coproduction spécifique. C'est-à-dire, par exemple, pour chaque relation de coproduction, l'élevage, l'expérimentation animale, les animaux d'assistance, les champs d'assistance, nous devons déterminer quelle est la partie des bénéfices que nous devons rendre aux animaux. d'accord ? Quelle est la partie des bénéfices ou quelle est la partie de la valeur économique correspondante qui nous devons rendre aux animaux. On peut aussi penser ces devoirs de distribution selon une question de justice générale, c'est-à-dire, selon un principe qui est déterminé pour tous les membres de la société de façon égale. C'est-à-dire, il n'y a pas une justice particulière pour les animaux dans l'élevage pour les animaux dans l'expérimentation, il y a un principe de justice qui est le même pour chaque membre de la société qui participe à la coopération. Donc, il y a une même partie des avantages de la coopération qui doivent être donnés à chaque membre de la société. Je vous fais un exemple du premier type, c'est-à-dire la possibilité que les devoirs de justice distributive doivent être pensés de façon générale, de façon générale, c'est-à-dire au niveau de la société, de la société entière. Il y a plusieurs théories de la justice distributive, c'est-à-dire plusieurs théories sur la distribution équitable des biens dans la société. Par exemple, ils sont l'égalitarisme, le prioritarianisme. Ce sont des théories de la justice qui demandent des distributions de biens différents entre les membres de la société. Je fais un exemple des théories de la justice égalitaire appliquées aux animaux en tant que membres de la société. Cet exemple, c'est pris de cet article de Peter Valentine « Mice and Men ». Un moment. Peut-être que c'est plus clair si je vous fais un autre exemple. Je vous fais un exemple fondé sur un cas particulier qui est celui de champs, de champs d'assistance. C'est une théorie qui a été formulée par Laura Valentini sur la base des quatre conditions. C'est-à-dire nous savons que certains animaux non-humains sont porteurs de statut moral. Nous savons que la justice s'applique aux membres, aux participants à la coopération. Les champs comme catégorie participent coopérativement à la société. Ils ont participé à la société historiquement, à la coopération, c'est-à-dire qu'ils ont été employés dans la chasse pour garder le bétail, pour garder les propriétés. Ils participent coopérativement à la société aussi aujourd'hui. Par exemple, ils participent aux opérations des sauvetages, travaillent avec les militaires et la police, assistent dans les thérapies psychologiques. Ils donnent une contribution à la coopération. Donc, ils ont le droit à une forme de justice sociale équivalente aux autres membres de la société. En pratique, ça comporte qu'ils ont le droit à une partie des réseaux sociaux. par exemple, ils ont le droit à une forme de sécurité sociale, par exemple. Ils ont le droit à la considération de ses intérêts quand on va projeter, quand on va construire les environnements urbains, quand on va construire les espaces dans une ville. il faut tenir compte des intérêts des chaînes aussi. Ils ont aussi des droits politiques. C'est-à-dire, pourquoi ? C'est-à-dire, si l'on doit à une forme de justice sociale, ils ont aussi droit à une forme de droit politique, c'est-à-dire une forme de représentation de leurs intérêts. celui-ci, c'est seulement un exemple pratique de théorie coopérative appliquée à une espèce, à un groupe spécifique à l'intérieur de la société. C'est clair, parce que je voulais faire un moment, je voulais vous parler de cet article de Peter Valentine sur une forme d'égalitarisme pour les animaux. Est-ce que vous avez des questions avant d'avancer ? Non ? Ok. Alors, dans cet article, Peter Valentine utilise trois prémices pour arriver à obtenir une conclusion sur le statut des animaux, c'est-à-dire ils prennent une prémisse qui fait référence aux théories de la justice égalitaire, c'est-à-dire qu'il faut promouvoir une forme d'égalité entre les individus avec statut moral. Dans nos cas, on peut dire qu'il faut promouvoir une forme d'égalité entre les individus qui participent par la coopération sociale. Ils prennent aussi comme prémisse l'égalité doit s'entendre comme égalité du bien-être ou d'opportunité pour le bien-être qui est une forme de théorie égalitaire très connue, très partagée. Et il pense aussi que des animaux non humains dans le cas qu'il examine, ce sont des souris, sont doués des statuts moraux. Il y a des problèmes avec la conclusion, c'est-à-dire que si la forme d'égalité à laquelle les animaux ont droit, c'est une forme d'égalité du bien-être, nous avons des conclusions qui sont vraiment problématiques. parce que si la justice distributive envers les animaux doit être pensée comme égalité du bien-être, alors en considérant que les animaux ont une capacité pour le bien-être très différente de celle des êtres humains, il y aurait la nécessité d'un transfert massif des ressources de la plupart de l'homme envers les animaux. C'est-à-dire, par exemple, par exemple, si nous avons une société avec seulement deux membres, c'est-à-dire les hommes et les souris, d'accord, la capacité du bien-être, la capacité de bien-être du souris, c'est carrément inférieur en respect à celle de l'homme. Donc, si nous devons attendre une distribution égalitaire, c'est-à-dire celle-ci, nous devons transférer une quantité de ressources massive de l'homme aux animaux. Donc, carrément, ce n'est pas une simple égalité du bien-être, d'accord, celle qui nous devons attendre. c'est plus acceptable de penser que l'égalité dans la distribution des ressources entre les hommes et les animaux doit être pensée comme une égalité, comme un rapport entre l'égalité du bien-être et la potentialité pour le bien-être. c'est-à-dire ce qu'il faut égaliser, ce qu'il faut rendre égal dans la société entre hommes et les animaux, ce n'est pas le bien-être entendu de façon absolue, c'est plutôt le rapport entre le bien-être et la potentialité pour le bien-être et après ça, il y a des autres complications, il y a des autres problèmes, c'est-à-dire on peut compter le potentiel pour le bien-être peut-être considéré au niveau de l'espèce, peut-être considéré au niveau de l'individu, mais c'est seulement un exemple de difficulté que nous pouvons rencontrer quand nous cherchons d'appliquer une théorie dans ce cas égalitaire de la justice distributive aux hommes et aux animaux. Donc il faut aussi formuler des modèles de distribution qui sont très différents des modèles qui ont été développés dans le cas de l'être humain. D'accord ? Parce que dans le cas de l'être humain, il y a toujours la présupposition que les êtres humains sont égales dans leur capacité pour le bien-être, qu'ils sont égales dans leurs intérêts et carrément, si nous parlons d'une société mixte dans laquelle la justice distributive s'applique soit aux animaux soit aux êtres humains, c'est plus difficile de soutenir que les capacités pour le bien-être sont les mêmes. Bon, je vais vous parler encore de deux questions. C'est-à-dire, nous avons vu qu'on peut formuler une théorie des devoirs de justice distributive fondée sur la notion de coproduction entre hommes et animaux. Le problème que nous avons abordé maintenant, c'est quelles relations de coproduction sont permissibles ? c'est-à-dire, nous pouvons diviser les relations de coproduction en deux catégories. Les relations qui sont mutuellement bénéfiques ou qui peuvent être mutuellement bénéfiques pour tous les membres, pour tous les individus qui font partie de la relation. il y a des relations de coproduction qui impliquent par contre des dommages, d'accord, qui sont dommageables, qui sont nocives pour les animaux. Carrément, dans le cas des relations qui sont nocives, qui comportent des dommages, c'est difficile de parler de devoirs distributifs. C'est-à-dire que les premiers devoirs, dans le cas d'une relation qui est nocive, c'est de mettre fin, terminer la relation. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres devoirs moraux. Par exemple, il y a un devoir qui est très partagé qui est le devoir de ne pas dommager. De ne pas dommager. Et donc, c'est un devoir, comme on dit, prima facie, au premier regard. Ce n'est pas nécessairement un devoir absolu, mais c'est un devoir qui a une certaine priorité. Donc, il semble que, dans le cas des relations nocives, par exemple, on parlait de levage, d'expérimentation animale, le premier devoir, c'est mettre fin à la relation. Donc, il n'y a pas d'espace pour arriver à parler des devoirs distributifs des biens produits par la relation. après, il y a des relations qui sont mutuellement bénéfiques ou par être supérieur, c'est-à-dire qui sont dans laquelle, dans laquelle, par rapport à la situation dans laquelle il n'y a pas de relation, la situation avec la relation de production, c'est meilleur ou au moins égale pour tous les membres, d'accord, pour tous les individus qui font partie de la relation, d'accord. Donc, dans ce cas, la relation de coproduction est mutuellement bénéfique dans le sens qu'au moins un des participants améliore sa situation. Dans ce cas, des relations mutuellement bénéfiques, alors, on peut parler des devoirs distributifs. et dans le cas des animaux, il y a des relations qui peuvent être pensées comme mutuellement bénéfiques. Par exemple, nous avons parlé des champs. Nous avons parlé des champs utilisés par l'assistance aux aveugles, à la police, etc. On peut penser aussi à certaines formes de travail pour les animaux, les animaux de travail. Nous pouvons penser qu'il y a des conditions dans lesquelles cette relation de coproduction peut être mutuellement bénéfique. C'est plus difficile de penser que peuvent être mutuellement bénéfiques des relations d'élevage, des relations d'expérimentation animale dans lesquelles l'animal est toué. Alors, en conclusion, les domaines d'application d'une théorie coopérative, si nous acceptons que les domaines d'application de la théorie coopérative sont limitées aux relations non nocives, à la relation mutuellement bénéfique, il y a plusieurs conséquences. Alors, nous pouvons penser que la théorie coopérative s'applique seulement à un nombre limité de cas, c'est-à-dire les animaux qui ne sont pas toués dans le procès d'éco-production. sinon, on peut combiner la théorie coopérative avec une théorie substantielle des intérêts et des droits des animaux qui n'est pas fort, faible, c'est-à-dire, par exemple, une théorie substantielle qui pense que les animaux n'ont pas un droit à la vie, d'accord, ils n'ont pas un intérêt à la vie, ils n'ont pas un droit à la vie, par conséquence il n'y a pas de dommages si on les tue, par conséquence les relations des coproductions dans lesquelles l'animal les tué peuvent être mutuellement bénéfiques, il n'y a pas de dommages, donc on s'applique des devoirs de distribution. C'est une autre possibilité, avoir combiné une théorie coopérative avec une théorie substantielle faible, donc théorie substantielle forte, théorie substantielle faible des droits des animaux, sinon on peut penser la théorie coopérative comme une théorie pour l'espace public, c'est-à-dire dans la société il n'y a pas de consensus social sur une théorie éthique substantielle forte des intérêts des animaux, c'est-à-dire l'opinion, la position qui pense que les animaux ont des droits forts, surtout les droits à la vie, n'est pas partagée par tous les membres de la société et n'est pas partagée aussi par la majorité, je dirais, des membres de la société politique. Donc, on peut utiliser la théorie coopérative comme une théorie pour l'espace public qui peut être acceptée aussi par les membres de la société qui n'adopte pas une théorie forte des droits des animaux. Pourquoi ? Parce que la théorie coopérative demande d'accepter des conditions plus faibles, c'est-à-dire il demande d'accepter seulement que certains animaux sont destinataires possibles des devoirs, c'est-à-dire que certains animaux ont ce qu'on appelle le moral status, le statut moral. et ceci, c'est une position qui est très partagée dans notre société, que les animaux ont au moins une certaine forme de traitement moral. Les animaux sont des destinataires possibles de au moins certains devoirs moraux. Et après, il faut qu'il y ait un consensus seulement sur un concept d'équité et de juste distribution des biens produits par une relation de production. Et je pense que aussi celle-ci peut être une conception qui est partagée de façon plus ample à l'intérieur de la société. Et donc, il y a cette possibilité aussi d'utiliser une théorie coopérative dans l'espace public, dans l'espace politique. Si nous savons qu'une théorie substantielle forte n'est pas actuellement partagée, c'est une possibilité. Est-ce que vous avez des questions? la différence entre l'intérêt de droite et l'intérêt de droite l'intérêt de droite ? C'est pas la même chose ? Pourquoi c'est pas la même chose ? entre ça et ça. Ah, d'accord. Alors, ça, c'est l'application individuelle de la théorie coopérative. C'est-à-dire, si nous acceptons une théorie substantielle fort ensemble à la théorie coopérative, ou si nous acceptons une théorie substantielle faible ensemble à la théorie coopérative. d'accord. Donc, c'est quelles sont nos croyances éthiques personnelles. Cette partie fait référence à une théorie publique, c'est-à-dire une théorie morale utilisée dans l'espace public, c'est-à-dire une théorie morale qui peut être acceptée par tous les membres de la société. D'accord. nous pouvons personnellement penser qu'une théorie substantielle forte est la plus juste. Mais, nous pouvons aussi reconnaître que dans la culture publique de notre société, une théorie substantielle forte n'est pas acceptée parce qu'il y a une pluralité des positions morales au regard à la question des droits des animaux. pluralité d'intérêts d'intérêts éthiques dans la société. Donc, si nous devons agir politiquement dans la société dans ce moment, nous devons, je pense, aussi trouver une théorie qui peut être partagée, qui peut être acceptée par la majorité des membres. C'est une position, ce n'est pas nécessairement la position juste. après, on peut discuter si cette façon d'agir dans la politique, cette façon d'agir dans l'espace public, c'est-à-dire utiliser une théorie qui peut être acceptée par tous les membres de la société, mais aussi si nous avons une théorie substantielle forte que nous acceptons personnellement des droits des animaux, soit une chose positive dans le long temps pour les droits des animaux. C'est-à-dire, c'est la discussion entre, un peu lié à la discussion entre welfarisme et abolitionisme. C'est-à-dire, nous pouvons améliorer les conditions des animaux utilisant une théorie coopérative qui peut être acceptée par les autres membres de la société. Peut-être que nous arrivons à obtenir plus de ressources, plus de ressources économiques pour le bien-être des animaux, mais peut-être aussi que ça n'est pas positif pour la reconnaissance d'une théorie substantielle forte des droits des animaux futurs, dans le futur de la société. Est-ce que vous avez des questions sur un point ? Oui ? Est-ce que cette théorie coopérative s'impose de ce que serait la condition animale en dehors de la société humaine et animale humaine dans l'idée par exemple que des suyaux ont une chance de mourir très tôt de fin et dans des conditions qui ne sont pas irréables et que du coup dans une société mixte, même une société mixte qui va mettre à l'heure au bout de deux ans ils auraient un intérêt plutôt à vivre dans cette société plutôt qu'en dehors de cette société. Ah oui, c'est un problème c'est-à-dire qu'en effet la théorie coopérative s'applique seulement aux membres de la société. un membre du système de coopération donc il ne comporte pas des devoirs envers par exemple les animaux sauvages donc c'est possible que la situation des animaux sauvages soit pire de celle des animaux domestiques par exemple. il faut rappeler qu'une théorie coopérative selon moi ne doit pas être la seule théorie éthique des animaux qu'il faut accepter. C'est-à-dire que si nous avons un niveau de théorie coopérative et aussi à notre niveau une théorie des droits des animaux une théorie des intérêts des animaux universels c'est-à-dire fondée sur les caractéristiques individuelles cette théorie peut protéger aussi les animaux qui sont dehors de la société. La théorie coopérative permet par contre de mobiliser je pense des ressources de mobiliser des ressources économiques à l'intérieur de la société pour les animaux qui font partie de la société c'est-à-dire par exemple c'est c'est déjà difficile de penser de soutenir qu'il y a des devoirs à partager les ressources qui sont les résultats de la coopération dans notre société avec les humains qui sont hors de notre société d'accord et donc je pense que c'est difficile de soutenir que nous avons un devoir de partager les résultats de notre coopération sociale avec des animaux qui sont hors de la société mais c'est possible que les animaux qui sont hors de la société soient protégés par une théorie des droits qui nous dit par exemple nous ne pouvons pas dommager nous ne pouvons pas tuer ces animaux c'est-à-dire peut-être ces animaux sont protégés par une théorie individuelle qui demandent des droits négatifs mais je pense que pour fonder une théorie des droits positifs fortes c'est-à-dire une théorie forte qui demande que les animaux puissent participer aux biens produits par la coopération sociale il est nécessaire je pense d'utiliser une théorie coopérative je pense c'est-à-dire que cette théorie coopérative est un outil efficace pour décrire et pour encadrer certaines relations qui sont bénéfiques réciproquement bénéfiques pour les animaux pour les humains ça permet justement de l'encadrer donc de mieux définir mieux cerner mieux appliquer une notion de justice et ça peut être un premier pas pour après remettre en question d'autres relations par exemple qui ne pourront se prendre pas à à ces oui à ces concepts à ces notions oui parce que par exemple si on donne un exemple l'exemple de la famille il y a la relation entre l'homme et la femme dans une société on va dire traditionnelle la femme est exploité par son mari pour plusieurs raisons parce qu'elle donne son travail elle s'occupe de la maison elle s'occupe des enfants etc alors la théorie coopérative permettrait par exemple de décrire cette relation comme une relation de coopération qui donc est sujette à certaines contraintes à certains devoirs de la part du mari et par contre cela ne décrit pas la totalité des relations à l'intérieur de la famille c'est à dire que ça laisse aussi la porte ouverte à d'autres types de descriptions politiques et ou éthiques de la même manière où cette théorie coopérative appliquée aux relations intérieures à la société permet aussi de laisser la porte ouverte à d'autres descriptions des relations vis-à-vis des aliments sauvages oui 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 je pense oui je pense que oui c'est une position que je suis d'accord avec cette position mais je pense que dans le cas du mariage je pense que la copie la copie les domaines d'application de la théorie coopérative dans ce cas ne serait pas la famille mais serait je pense plutôt la société dans laquelle la famille est une partie c'est à dire la famille est une partie productive de la société je pense que dans ce cas les domaines d'application de la théorie coopérative seraient la société mais on peut penser par exemple à une famille qui vive hors de la société dans un état de nature alors je pense on pourrait appliquer une théorie coopérative à ce type de famille c'est à dire je pense que dans le cas des relations antérieures au mariage je pense que si on applique la théorie coopérative nous devons penser ces relations comme des relations de production à l'intérieur d'une société c'est ça oui d'accord oui 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 d'accord oui oui je disais pas seulement pour la famille la femme participe à la coopération qui est sociale c'est à dire d'accord donc la justice distributive ne s'applique pas seulement au bien produit à l'intérieur de la famille c'est une justice sociale qui s'applique au bien produit par la société et la femme est reconnue comme participant à cette coopération par exemple peut-être aussi à parler peut-être aussi qu'il participe seulement par le travail qu'il fait dans la peut-être oui d'accord le travail d'assistance le produit du travail d'assistance n'est pas directement bénéfique aux animaux mais grâce au travail d'assistance les animaux sont dans une relation dans laquelle on produit des biens et dans laquelle ils peuvent recevoir des bénéfices c'est à dire ils peuvent être nourris ils peuvent être bien traités ils peuvent être et on peut par exemple ils peuvent par exemple avoir une forme nous avons dit d'assistance sociale il y a eu un déplacement parce qu'en fait on prétend appliquer la théorie à des relations préexistantes qui seraient bénéfiques mais en fait c'est l'application elle-même de la théorie qui rendrait la relation bénéfique alors qu'elle est là oui un moment c'est l'art distinction que j'ai fait c'est une distinction entre les relations qui sont nécessairement dommageables c'est à dire que cette relation de production nécessairement est nocive pour les animaux par exemple l'élevage pour la chair si nous pensons que les animaux ont un droit à la vie et l'élevage pour la chair comporte nécessairement détourer les animaux alors c'est une relation productive qui ne peut pas exister sans comporter des dommages pour les animaux d'accord par contre nous avons des relations qui peut-être ne sont pas mutuellement bénéfiques par l'instant mais ils peuvent devenir mutuellement bénéfiques c'est à dire si on applique à ces relations des devoirs distributifs si on réformule ces relations de façon équitable est possible d'avoir soit la production du bien qui est l'objectif de la relation soit le bénéfice mutuel dans ce cas là tu peux introduire tu peux inclure l'expérimentation animale qui est une horreur et une monstrosité dans des bénéfices non immédiats mais futurs ce qui est un gros appellement invoqué par les visiteurs qu'on a expliqué qu'au bout du compte torturer certains animaux nous aident dans la médecine vétérinaire donc c'est extrêmement ambigu comme concept oui c'est ça je suis d'accord l'expérimentation animale qui comporte une douleur forte pour les animaux ou qui comporte de tuer les animaux je pense ça si nous avons aussi une théorie substantielle des intérêts des droits des animaux qui moi personnellement j'ai est comprise dans les domaines des relations nocives donc on ne peut pas parler des devoirs distributifs mais je pense peut-être il y a des types d'expérimentation animale peut-être il y a une petite partie de la expérimentation animale qui ne comporte pas tuer les animaux ou infliger des douleurs fortes alors ça peut rentrer dans les relations mutuellement bénéfiques peut-être mais sûrement c'est une partie minimale donc c'est vrai c'est vrai que l'argument de l'utilité générale c'est utilisé par le vivisecteur c'est vrai l'argument des bénéfices futurs c'est pas vraiment selon moi il n'est pas vraiment un argument pour la justice distributive c'est à dire c'est plutôt un argument qui se fond sur l'utilité générale qui est toutefois une utilité surtout pour l'homme pour les hommes actuels pour les hommes futurs n'est pas une utilité qui est fondée sur une distribution équitable des résultats de la recherche et après aussi si la recherche est béné vous disiez que la recherche peut-être peut bénéficier les autres animaux par exemple dans la pratique vétérinaire oui mais ils sont des autres animaux c'est à dire les devoirs de justice distributive je pense qu'ils sont personnels individuels non donc c'est l'animal même qui fait partie de la relation des productions qui est le destinataire des devoirs de distribution des ressources produites par la relation donc je ne pense pas qu'on peut penser que c'est l'espèce qui est destinataire des devoirs de distribution donc je ne pense pas qu'aussi dans une théorie coopérative on peut justifier l'expérimentation animale en pensant à l'utilité pour les animaux futurs je pense que ça serait aussi une forme d'espécisme non c'est aussi une forme d'espécisme pas absurde au contraire oui 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 je pense que c'est ça si oui ça peut avoir peut-être oui ça peut être soutenu par exemple dans une théorie utilitariste dans une théorie conséquentialiste mais une théorie une théorie des devoirs distributifs je pense que c'est principalement une théorie du type déontologique ce n'est pas une théorie utilitariste c'est à dire que les devoirs de distribution sont personnels on ne peut pas sacrifier le bien-être d'un individu pour le bien-être complexif le bien-être général pourquoi ça serait nécessairement anti-utilitariste comme théorie je ne vois pas du tout de raison intrinsèque à cette théorie qui ferait qu'elle ne pourrait pas être utilitariste parce qu'il y a tout d'abord peut-être que cette théorie peut-être réformulée de façon conséquentialiste mais je ne pense pas utilitariste parce qu'il y a un critère de distribution qui n'est pas seulement la maximisation de l'utilité totale d'accord donc il y a un critère de distribution par exemple nous avons vu par exemple le critère d'équité c'est-à-dire l'égalité c'est-à-dire la juste distribution c'est celle dans laquelle tous les membres de la société sont égales par regard je ne pense pas au bien-être par exemple donc il y a un critère de distribution l'utilitarisme n'a pas un critère de distribution parce que le seul critère de distribution qu'il y a dans l'utilitarisme c'est la maximisation de l'utilité générale d'accord donc il n'y a pas de considération distributive d'accord c'est d'accord c'est-à-dire par exemple si nous avons si nous pensons que la justice distributive demande équité du bien-être et nous avons nous devons choisir entre une distribution dans laquelle il y a une équité du bien-être mais le bien-être complexif total et mineur et nous devons choisir entre une distribution dans laquelle il y a différents niveaux de bien-être pour chaque individu mais le bien-être complexif est majeur nous devons choisir la distribution dans laquelle le bien-être complexif est mineur C'est la différence entre... Tu vois, s'il te plaît, nous refais la distinction entre la théorie utilitariste et conséquentialiste, parce que je suis un peu fatouche. Oh non, ce n'est pas entre utilitarisme et... L'utilitarisme, c'est une forme de conséquentialisme, que c'est un type de théorie plus vaste. Mais ici, c'est une distinction entre l'utilitarisme et une théorie... On peut dire, par exemple, une théorie de l'égalité. Une théorie de l'égalité, par exemple. Dans ce cas, de l'égalité dans le contexte de la coopération. Et l'utilitarisme pense que la situation morale qui doit être préférée, c'est une situation dans laquelle c'est l'utilité totale qui est maximisée. D'accord ? L'utilité complexe. Et l'utilité, il dépend aussi quand nous définons l'utilité. Par exemple, on peut définir l'utilité comme bien-être, comme la réalisation des intérêts, etc. Mais c'est l'utilité complexe qui doit être maximisée. Dans ce cas, il n'est pas l'utilité complexe qui doit être maximisée. Mais il faut respecter un critère distributif. C'est-à-dire que chaque individu doit avoir ce qui est son doigt. Dans l'utilitarisme pur, l'égalité de l'équité sociale apparence peut avoir un impact très important sur la subjectivité des individus de la société et donc sur leur bien-être pour maximiser le bien-être global. Oui. Est-ce qu'on puisse faire un utilitarisme pur cohérent sans prendre en compte des trucs comme ça ? Oui. Donc ça peut être, enfin pour moi en tout cas, dans ce cadre-là, tout à fait cohérent avec un... Oui, tu penses qu'on peut formuler un type d'utilitarisme qui, par exemple, avec la diminution de l'utilité marginale ou avec la... Ou avec, comme tu disais, l'idée que nous avons aussi un intérêt à avoir une distribution égale. Donc, c'est-à-dire, oui. Mais, oui, oui, on peut formuler un type d'utilitarisme qui rassemble à ces théories, je pense, oui. Mais pas exactement égale, selon moi. Pas exactement égale parce que pour avoir une théorie exactement égale, nous devons, par exemple, postuler qu'il y a un intérêt pour chaque individu à l'égalité qui est absolu. Par respect aux autres intérêts. D'accord, non ? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, je pense qu'on peut avoir un utilitarisme modifié qui a des conséquences similaires à ces théories. Oui, c'est possible. Qui a des conséquences similaires à une théorie de la justice distributive. C'est-à-dire, c'est difficile de penser qu'on peut avoir un utilitarisme qui a des conséquences similaires à une théorie de la justice distributive fondée seulement sur la coopération. Parce que dans le cadre de l'utilitarisme, l'idée de coopération n'est pas valable. C'est-à-dire, le fait que des biens ont été produits par une coopération sociale n'est pas un élément moralement significatif. D'accord ? Il faut seulement choisir la distribution qui maximise l'utilité. Ce n'est pas une production coopérable en coopération. C'est une exploitation des animaux. Quoi ? Ce n'est pas une coopération du tout. Les animaux, on ne leur demande pas d'orail. Ils sont exploités. Après, vous amenez un peu de bien-être dedans, ça c'est autre chose. Mais c'est pour la morale des hommes. Les animaux, pour eux, ça ne change rien. La question du libre consentement est pas abordée. Oui, c'est ça aussi, la question du libre consentement. Oui. C'est une question difficile. C'est-à-dire, la question du libre consentement. Parce que dans le cadre d'une théorie coopérative appliquée aux hommes, souvent on demande aussi, parce qu'on puisse parler de coopération et pas d'exploitation, le libre consentement, l'acceptation volontaire. Dans le cadre des animaux, il dépend de la théorie que nous avons de la capacité de l'autonomie des animaux, de la capacité des animaux de faire des choix. C'est-à-dire, si nous pensons que les animaux ont un intérêt à la liberté en soi-même. Si nous ne pensons pas que les animaux ont un intérêt à la liberté en soi-même, mais les animaux ont seulement un intérêt à avoir une certaine condition de bien-être. Ou si nous pensons, par exemple, que l'intérêt à la liberté des animaux est compris complètement dans la définition du bien-être. Par exemple, les animaux ont un intérêt à pouvoir se bouger, pouvoir faire des choix qui font partie de ces fonctionnements naturels. Alors, dans ce cas, nous n'avons pas un problème. Si nous ne pensons pas que les animaux ont un intérêt à la liberté substantiel, alors il n'y a pas de problème. Si nous pensons que les animaux ont un intérêt substantiel à la liberté, mais je pense que ça, c'est plus difficile à soutenir parce que je pense qu'il faudrait soutenir que les animaux ont une autonomie. C'est-à-dire une capacité de choix autonome, c'est-à-dire une capacité d'évaluer une situation dans sa nature complexe et décider une direction d'action qui est correspondante à sa conception du bien, à ses objectifs. Je pense que ça, c'est difficile à soutenir. Mais aussi, si nous soutenons que les animaux ont un intérêt à la liberté, c'est encore possible, je pense, d'avoir des relations de coproduction. Parce que, par exemple, si vous connaissez la théorie, par exemple, que j'avais dit de Donaldson et Kymlicka, ils pensent que les animaux ont un intérêt à la liberté, mais ils pensent aussi qu'il y a des formes de coproduction, des formes de coopération entre hommes et des animaux qui respectent cet intérêt à la liberté des animaux. Par exemple, les champs d'assistance, s'il y a certaines conditions, on peut penser que les animaux, eh bien, c'est bien que les animaux, eh bien, on peut dire, heureux de faire propre activité, propre travail. C'est-à-dire, le travail, c'est parfaitement compatible avec ses exigences naturelles. Et c'est aussi un travail qu'il fait de façon volontaire. Mais, si... Oui, on peut discuter. Et je pense que, aussi, si nous pensons que les animaux ont un intérêt à la liberté pour soi-même, je pense qu'il y a des relations qui peuvent être pensées comme coopération. Ce sont des relations dans lesquelles le vouloir des animaux est respecté, on peut dire. Et respecté dans certaines conditions. C'est-à-dire, par exemple, moi, je n'ai pas envie d'aller à travailler, par exemple, mais je vais quand même, je vais à travailler. Et mon volonté est respectée. Ma volonté est respectée. Oui, est respectée dans une société dans laquelle j'ai une certaine capacité de choisir mon travail. Et mon exigence, mes exigences au travail sont respectées. Et j'ai un travail qui a des caractéristiques qui, je pense, sont équitables. Et donc, je suis libre. Je ne suis pas complètement libre. Je dois participer à la coopération sociale. D'accord. De toute façon, je pense peut-être que le problème majeur, c'est ceci de la volonté, du caractère volontaire. Et des autres ? La présentation, c'est fini ou il y a encore une partie ? Non, c'est fini. Si vous n'avez... Ah, déjà dans le débat ? Oui. Ah, il est super. Déjà, merci. Ah, merci. Oui, bon, alors du coup, je peux intervenir. Ah, oui, oui, oui. Merci pour avoir abordé ce sujet qui est encore relativement peu connu par les militants pour la libération humaine. Et justement, je pense que s'il n'est pas très connu, c'est parce qu'il n'est pas très compatible avec une vision schématique qu'on a eue depuis des décennies de notre combat, justement, pour améliorer la condition des animaux, pour les libérer, pour arrêter l'exploitation. C'est-à-dire, je trouve que dans la vision traditionnelle, on voit les humains d'un côté, les animaux d'un autre côté, ils sont complètement séparés, ils sont complètement écartés les uns des autres. Et on pense qu'on a une vision de l'espèce humaine comme, voilà, une prédatrice qui investit les animaux, qui les domine, qui les exploite. C'est une relation, on ne peut même pas parler de relation dans cette vidéo. Il n'y a que de l'exploitation et de la domination. Et je trouve que dans ces dernières années, les travaux qui ont été menés en éthique animale, mais aussi en sociologie, en histoire, montrent que la relation, déjà, il y a bel et bien une relation entre l'espèce humaine et les espèces animales. Il y a plusieurs relations. Et que ce sont, voilà, des relations très différenciées selon l'espèce, selon l'espèce, selon les époques. Et que dans ces relations, il y a, que ce sont des réalités très, très complexes. Où il y a beaucoup d'éléments qui sont imbriqués. Et notamment, ce sont des relations où il peut y avoir de l'épanouissement. Il peut y avoir de l'épanouissement d'un côté comme de l'autre. Et, sauf que dans notre combat pour la libération animale, on a tendance à, vraiment, à nous prendre en compte à se laisser envahir par tout le mal qu'on fait des animaux. C'est clair que c'est quelque chose d'énorme, la souffrance qu'on applige aux animaux. C'est clair. Mais, justement, si on veut, à mon avis, et je pense que c'est aussi le tien, si on veut arrêter cette exploitation, si on veut arrêter cette souffrance, il faut travailler du côté positif de la révolution. Il faut dégager les éléments positifs. Il faut dégager l'épanouissement, l'épanouissement qu'on peut avoir, nous, en tant qu'humains, et les animaux, certains animaux, dans certains contextes, ils peuvent aussi avoir de l'épanouissement. Ils peuvent aussi avoir du bonheur. En étant avec nous. Je ne dis pas grâce à nous, mais en étant avec nous, en ayant une vie commune avec nous. Et surtout, il y a quelque chose que tu as évoqué très rapidement, justement, tu as dit, ça ne fait pas partie de ma présentation, c'est-à-dire l'élément émotionnel. Il y a un énorme élément émotionnel entre les animaux et nous. Ce qui fait que, justement, nous sommes engagés pour les libérer, pour les aider, etc. Et il y a toujours eu un élément émotionnel dans la relation entre les animaux et les humains. Et je pense qu'une éthique animale ne peut pas faire l'impasse de cet élément émotionnel qui est, selon certains philosophes, il est même la condition de possibilité de toute éthique animale. Là, on est sur le terrain de la météthique. Et moi, je trouve que c'est hyper intéressant à faire. Je pense à Corada et moi, notamment. Si on n'avait pas cet investissement émotionnel vis-à-vis des animaux, on ne s'intéressait pas à leur relation. Et du coup, toutes les relations que nous avons actuellement avec les animaux, il ne faut pas les écarter, les refuser en bloc, en disant « Non, ça, c'est d'exploitation. » Comme on le voit dans certaines théories, je pense que Gary Fransion, il est un peu dans cette éthique-là, il dit « Toute relation avec un élément, c'est de l'exploitation. » Parce qu'il y a la propriété, donc on ne peut même pas avoir un chien à la maison parce que c'est une forme d'exploitation, de domination. Et je pense que vraiment là, on se coupe les jambes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au contraire, il faut vraiment examiner toutes les relations et justement faire un travail très ponctuel, très minutieux, et les examiner en ayant un cadre. Comme par exemple celui que tu as proposé. C'est un cadre, ce sont des outils conceptuels pour les examiner, pour les évaluer. Est-ce qu'on peut la garder, cette relation ? Ou pas ? Et si on la garde, de quelle manière on peut la transformer ? Ça, c'est mon avis. Du coup, les chiens d'assistance. Moi, je ne connais pas de près leur travail, mais je trouve que ça serait intéressant de voir ce qui se passe exactement dans l'entraînement de ces chiens, dans leurs conditions de travail, dans la relation qu'ils ont avec les humains avec qui ils travaillent, ce qui se passe quand ils vont à la retraite, est-ce qu'il y a une retraite, dans quelles conditions ? Voilà. Au lieu de dire, ah non, ça c'est des exploitations, je refuse. Mais il faudrait vraiment voir de près ce qui se passe et voir comment, s'il y a justement une contrepartie bénéfique pour l'animal et comment la maximiser. Voilà. Ça, c'est la... C'est ce que je voulais dire. Après, il y a d'autres remarques que j'ai voulu faire, mais peut-être, oui, pas juste une, sur la relation de travail, justement. Là, je pense que c'est la relation de travail et que c'est un concept qui... Enfin, à une époque, je m'étais beaucoup posée la question de comment appliquer le concept de travail à la relation que nous avons avec certains amis. est-ce que Donaldson et Kimbuka abordent la question du travail ? Est-ce que c'est possible de décrire ce type de relation comme des formes de travail ? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment tu vois la relation avec des animaux sauvages, mais qui partagent le même espace de vie que les pigeons, les rats, etc. Les animaux lumineurs, voilà. Oui. Ça, je trouve que c'est une question qui n'est pas... qui n'a pas beaucoup de place dans les optiques militantes, mais qui est vraiment très, très importante parce que là aussi, on a une relation. Et là aussi, il y a des éléments affectifs parce qu'ils font partie du paysage où l'arrivée, nous vivons. Donc là, c'est quand même important. Et... Si tu en voulais dire quelque chose ? Oui, moi je voulais dire... Oui ? Par rapport au chien, au raveur, tout ça, c'est une équipe qui utilise 99% à 80% des équipes sont des animaux de base. Tout le reste. Les 0,2% des équipes sont un houlogne, tout le reste. Donc le combat principal, pour moi, c'est des animaux de base, le problème, il est vraiment... Les déconditions de base, tout ce qu'on n'en parle pas. Le problème, il est ici. Ce n'est pas dans les champs au raveur ou ici. Ce n'est pas... Ce n'est rien. C'est pas rien. C'est une relation qui peut... C'est une relation qui peut... C'est une relation qui peut être analysée, étudiée, proposée comme un modèle pour montrer de quelle manière l'animal peut être intégré dans la société, justement. peut être vue comme un membre de la société, à partir... Enfin, pas un tiers, un éan salut particulier, à partir de... Ça met de côté toutes les élus de l'eau. Non, 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 non. C'est un problème. C'est un problème du juge. Non, pas du tout. Mais... C'est vraiment principal. Dans une coopération entre l'homme et l'animal, dans le tâche, on n'est pas. C'est une relation de l'escapacité. Alors, là aussi, il y a des théories de l'élevage qui ont été produites en France, notamment celle de Jocely Porcher, mais bien évidemment, elle n'a pas voulu venir. Pourquoi l'intervité ? Elle se dit à l'affaire qu'il y a un élément de coopération, il y a un élément de réciprocité. Elle dit, on peut justement faire appel à des visions du don, je donne, tu me donnes, nanana. Il y a surtout un élément affectif. Alors, c'est clair, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un énorme, qui a énormément de mauvais espoir. Énormément. Mais je pense que si on se limite à dire, voilà, c'est quelqu'un qui est payé par les éleveurs par ce qu'elle dit, elle est élevée, pardon, elle est élevée. Elle était élevée, je pense qu'elle, oui, elle doit élever un minimum, enfin, dans sa vie personnelle, elle doit élever des animaux, c'est clair, elle les élève, elle l'étue, elle essaie de donner des lettres de noblesse au fait de tuer des animaux. Mais par contre, il y a des choses, je pense qu'elle a son discours, il y a quelque chose qui est de très important. Elle dit, il ne faut pas libérer les animaux, parce que si on libère les animaux, si tout le monde devient végan, on n'aura plus de relation avec les animaux d'élevage. avec les animaux d'élevage. On va couper ce lien, pardon ? Les animaux d'élevage, on a été créés par les hommes, pour les hommes. Non, ben justement, c'est ce que je voulais dire avant, c'est pas ça, c'est pas... Les animaux, les humains n'ont pas décidé du jour au lendemain, allez, on va, on va, on va élever des animaux. Ce sont des relations qui se sont mises en place dans la durée, des espèces qui se sont rapprochées, qui ont commencé à partager des espaces de vie. Enfin, il faut vraiment là aussi s'intéresser à ce qui s'est passé exactement au niveau de l'anthropologie, au niveau de l'archéologie et tout. Il faut voir, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Et ça veut dire que... Je pense que c'est une objection qui est très forte de son côté, de dire, ah, on va couper tout lien avec les brébis, les moutons, les vaches, etc. Et c'est notre... Le défi, c'est justement de pouvoir répondre à cette objection, de dire, nous, on veut être véganes, on veut arrêter l'exploitation des aliments, mais on ne veut pas couper le lien, la relation avec ces espèces. Il faut trouver des nouvelles manières de vivre ensemble. Par exemple, excuse-moi, pour répondre à ce que tu dis, encore faudrait-il regarder de très très près son argumentaire. Quand elle dit, oula, des risques avec les végans de couper tout lien entre ces animaux et la population. Notre principal combat, enfin, un de nos éléments fondamentaux est de dire, mais la personne, l'amboudeur, citadine ou même pas, qui achète son morceau de barbac sous plastique, elle a coupé tout lien avec l'animal d'élevage. À preuve, le succès des fermes pédagogiques où on traîne des équipes en disant, regardez le mouton, regardez comme c'est le lion, la vache, ça c'est de l'animal, sans dire que, ouais, alors quand vous revenez dans trois mots, il n'aurait disparu parce qu'il aurait été dans vos assiettes. Le lien est coupé, ce lien affectif. Il l'est, il l'est, il n'existe plus. Nous, au contraire, on essaye de restaurer, non pas le lien, mais la connexion entre le morceau de cadavre sous plastique et l'intégralité de l'animal vivant. Et tu me fais aussi penser à quelqu'un, M. Turino, vulgarisateur économique, qui disait, les vegans, il y a quelques années, vous le connaissez tous, les vegans sont hors sol. Ils sont hors sol. Hors sol. Ça, c'est un gros argument. On coupe le lien avec l'animal, la vache, tout ça. On est hors sol. Hors de la vraie vie et hors de l'animal. Donc, si les vegans triomphent, non seulement il n'y aura plus d'hier, mais il n'y aura même plus d'animaux. Voilà. On peut se battre contre ça, mais encore faut-il répertorier l'absurdité des arguments qui nous sont posés, qui ne sont pas des arguments. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ces arguments. Quand on organise des visites et des fermes pédagogiques, pourquoi on le fait ? Ce n'est pas uniquement pour légitimer l'élevage et la consommation de viande. C'est quelque chose d'ambigu. Les gens ont envie de vivre avec des animaux, surtout les enfants. Pourquoi ils ont tant de succès ? Pourquoi les zoos, les parcs animaliers ont tant de succès ? Parce que les gens ont envie de retrouver ce lien avec les animaux qui passent déjà en amont par la vue, le fait de les voir, le fait de les toucher. Ça aussi, il faut prendre au sérieux cet élément et proposer, par exemple, des fermes pédagogiques qui ne seraient pas des fermes. Des sanctuaires. Voilà, des sanctuaires. C'est la vie des sanctuaires aux Etats-Unis, par exemple. Il faut dire, non, les vegans, on est pour les sanctuaires. On n'est pas pour aller, on arrête tout élevage, on arrête de consommer les produits animaux et c'est fini et puis les animaux, ils font leur vie et nous, on fait notre vie. Il n'y a pas de « eux et nous ». Le « nous », ça comprend les animaux parce qu'on a évolué ensemble pendant des milliers et des milliers d'années et c'était en relation où il y avait aussi du bien, il y avait aussi un lien émotionnel, il y avait aussi un lien existentiel, il y a des philosophes qui insistent beaucoup sur ce lien qui nous lie à l'animal comme créature vulnérable, créature exposée à la souffrance, exposée à la mort. C'est pour ça qu'on s'intéresse aux animaux. C'est pour ça. C'est très bien, on a un destin commun, on a un destin commun, mais en même temps, on a aussi une altérité qu'on voit dans l'animal. C'est l'autre qui nous ressemble ou qui est différent. C'est vraiment quelque chose d'important sur le plan existentiel, émotionnel et personnel. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'emphase de ça. Merci, des questions sur le travail et sur les animaux. Oui. Et alors, oui, je n'ai pas encore, oui, tu as déjà dit beaucoup de choses que je voulais dire. Non, ta question, je dis seulement, c'est vrai, si nous regardons l'aspect des nombres, c'est vrai que la plupart, la grande majorité des animaux sont des animaux qui sont dans ce cas-ci, c'est-à-dire la relation qui, si nous avons une théorie des doigts des animaux qui est forte, c'est-à-dire si nous avons une théorie des doigts des animaux qui comprend au moins le doigt à ne pas être noturés, sont des relations nocives. Donc, la coproduction, la distribution, la justice, la coopération peuvent être appliquées seulement à une petite partie des relations. Mais, je suis d'accord que cette petite partie des relations peut avoir une grande importance du point de vue soit symbolique symbolique soit de point de vue aussi éducative. C'est-à-dire que montrer qu'il y a des relations qui peuvent être équitables, des relations de coopération entre les animaux qui peuvent être équitables peut-être un élément important. Soit pour répondre à l'objection à la critique que les vegans vont couper tous les liens entre hommes et les animaux, soit pour, je pense, du point de vue politique, soutenir l'idée que les animaux ne sont pas seulement des... sont des... ont des statuts moraux, c'est-à-dire ils sont... ils sont des doigts, ils ont des doigts, ils ont des doigts à une partie de ceux qu'ils produisent, mais aussi l'idée est que les animaux ne sont pas seulement des participants passifs de la moralité, c'est-à-dire les animaux ne sont pas seulement des... des... des individus qui ne produisent rien, qui, dans l'idée des théories éthiques du véganisme, du végétarisme, dans l'idée des théories éthiques du signe, des règles, doivent seulement recevoir des droits éthiques doivent être seulement un... 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 un désavantage pour les hommes, c'est-à-dire les animaux peuvent être parties égales d'un processus social de co-production de coopération. Ça veut dire selon moi considérer l'état... c'est... donner, reconnaître aux animaux un état social, un état moral, un état moral, nous autres. C'est... 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 mon idée. Et après, on parlait du travail, oui, si c'est la relation, si on peut parler du travail pour cette relation. Je pense que c'est une question ouverte, je n'ai pas une réponse. je pense... je pense que parler... c'est intéressant de parler du travail, mais je ne suis pas sûr que le travail s'applique à tous les systèmes de production que... donc je pense que peut-être que c'est un concept trop spécifique lié à des fonds de production qui sont seulement humains. C'est-à-dire, je pense que c'est un concept qui peut s'appliquer à certaines fonds de production avec les animaux, par exemple, peut-être les animaux d'assistance, et c'est difficile de l'appliquer, je pense, à des autres formes de coopération avec les animaux. Donc, je pense que le concept de production, de coproduction, c'est plus intéressant, je pense. Mais, on peut discuter. Après, le concept de travail, il y a aussi une histoire qui est une histoire qui a toujours exclu, considéré que les animaux ne sont pas capables de travail. Je pense, par exemple, à Mars, le travail est propre de l'homme. Donc, les animaux ne sont pas capables de travail. Peut-être qu'il y a une chose intéressante, peut-être essayer de construire ces traditions. Je pense, mais je pense que c'est beaucoup de travail de construire ces traditions. C'est un point de vue, c'est beaucoup plus simple d'utiliser un concept qui n'a pas ses connotations historiques très fortes. Mais, c'est une question ouverte. Et, après, les animaux luminaires, comment, dans leur cas, ce type de théorie ne pourrait être impliqué ? Qu'est-ce que ils proposent à la place ? Alors, oui, si j'utilise ces concepts de production, il ne peut pas être appliqué aux animaux luminaires. Parce que, parce qu'il n'y a pas, les problèmes sont les relations continues, c'est-à-dire qu'il est possible d'avoir avec les animaux luminaires des relations continues, mais ils sont beaucoup moins structurés. C'est-à-dire, et après, il n'y a pas, et après, le problème, c'est d'avoir un objectif dans la production des relations, c'est-à-dire que la relation de production est, dans cette théorie de la coopération, créée par un des membres de la relation envisageant le but de la production d'un bien. Je pense que ça ne peut pas être appliqué aux animaux luminaires. Pour les animaux luminaires, je pense que c'est mieux d'avoir une théorie et, on peut avoir toujours une théorie substantielle de base, c'est-à-dire une théorie, par exemple, de devoir négative, mais pas dommager les animaux luminaires. Après, selon moi, c'est beaucoup mieux d'une théorie de la coopération, c'est beaucoup mieux avoir une théorie de la coexistence, par exemple, similaire à celle de Donaldson et Kimlick, ou encore une théorie de justice, de réparation. C'est-à-dire, par exemple, je pense à Claire Palmer, c'est-à-dire une justice, des devoirs de justice qui naissent des injustices passées, parce que je pense que les animaux luminaires sont dans la condition des animaux luminaires parce que pour l'expansion de l'environnement humain. Alors, dans ce cas, je pense qu'il y a deux choses. On peut avoir une théorie relationnelle de la coexistence entre différentes communautés, c'est-à-dire comment avoir un équilibre entre deux communautés qui partagent un espace, mais les deux communautés sont des systèmes différents, c'est-à-dire, mais il faut attendre un équilibre entre les deux communautés, les deux systèmes de coopération, et encore, comme je l'ai dit, des considérations qui sont liées à la justice compensative, c'est-à-dire à la compensation des torts passés. Comment ces animaux sont devenus liminales. Si c'était un tort que les hommes ont fait à ces animaux, pardon. si je comprends les rats et les animaux 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 par exemple, à Paris, par rapport aux égouts et tout, s'il n'y a pas de rats, Paris est invivable, du coup, il y a vraiment une coopération de fait, mais là, je ne considère pas que c'est un travail, parce que l'humain ne les oblige pas. D'accord. Je n'ai pas compris les animaux. Les rats. Les rats. Les rats. D'accord. Les égouts des barbeurs n'ont pas de rats. Les rats sont nécessaires à l'avis des Parisiens. En particulier, on convainc les Parisiens. Non, mais ça c'est fait. Voilà. Ça aura de sûr même quoi. Oui, c'est intéressant. Je pense qu'il manque un élément de la coopération qui est le fait que l'homme est responsable de la relation. C'est-à-dire que la relation est mise en place avec le but. Je pense que c'est plutôt une forme de... des coexistences des coexistences positives, peut-être. Peut-être positives entre espèces différentes. Donc, je pense qu'il faut plutôt avoir... Il faut plutôt penser à une théorie qui permet d'équilibrer les dommages et les bienfaits entre deux communautés. C'est-à-dire, non ? Et pour le coup, il y a une expression qui m'a beaucoup frappée dans le début de la présentation. C'est le voile de l'ignorance. Et je pense que notre but, un de nos but, est là. De lever le voile de l'ignorance et pour nous aussi, tous ce qu'on y a de la relation des animaux, je pense aux égoïens qui sont haïs des parisiens et d'un majeur des méchants et qui peut-être sont utiles dans... Voilà. Et le combat, c'est... Le voile d'ignorance, c'est le voile d'ignorance, c'est le voile d'ignorance. C'est le voile d'ignorance. je vais parler du voile d'ignorance, c'était pour... C'est expériment. C'était contextuel à la théorie de Hauss, dans laquelle, en réalité, c'est une chose positive, c'est une chose positive, le voile d'ignorance, parce que c'est ce qui permet d'être un patient. Mais, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord, et je suis tout à fait d'accord, par exemple, dans le contexte de la production, ce que, au-delà de la théorie, de la justice distributive, comment on peut... Quel est l'équilibre de la distribution des ressources, je pense que c'est frappant de... peut-être frappant de rendre les gens conscients de combien de... de... combien de nos... de nos ressources, de nos richesses sont le résultat de la coopération avec les animaux. C'est-à-dire que, aussi, si ces richesses sont le résultat d'une coopération qui peut-être n'est pas justifiable, peut-être c'est une coopération qui est une exploitation. Mais, mais, la grande part de nos... de nos... de nos produits sociaux, de nos richesses sociales, est le résultat et les résultats du travail, on peut dire, de la production, de la contribution des animaux. Je pense que c'est un concept intéressant, je pense que c'est un concept intéressant combien nous-mêmes nous sommes dépendants des animaux. C'est-à-dire, parce que, dans l'éthique substantielle, il semble toujours que les animaux sont les sujets dépendants. c'est-à-dire, les animaux sont les sujets dépendants, nous sommes les agents moraux, nous sommes... nous sommes ceux qui produisent, nous sommes ceux qui donnent justice, nous sommes ceux qui donnent doigts. et c'est intéressant d'avoir, c'est-à-dire, une perspective un peu différente qui pense que les animaux sont aussi des agents dont nous sommes dépendants dans un certain d'initiative. Ça, c'est une dernière chose. Là, tu as au cœur du débat au fond de la discussion des avocats de la cause animale qui parlent de l'anomale comme objet ou sujet de l'ordre. Oui, c'est une autre question. Par exemple, je n'ai pas parlé d'une autre question peut-être aussi du statut de propriété, c'est-à-dire, c'est dans la théorie de la justice distributive, il est possible que les animaux soient considérés propriétés, que le statut est égal des animaux. Sûrement, si on a une théorie de la justice distributive pour les animaux, ça signifie que les animaux sont des sujets de justice. Et considérer que la justice, c'est, on peut dire, le plus fort de notre conception morale, c'est-à-dire que les devoirs de justice sont les devoirs, on peut dire, les plus forts, parce que ce sont les devoirs qui peuvent être soutenus par la loi, par la force de la loi et par la force de l'État. Donc, je pense que pouvoir reconnaître les animaux comme sujet de la justice, c'est, du point de vue de l'institution du système légal, je pense que c'est les reconnaître comme sujet de la loi. de la loi. Bon. Tu n'as pas parlé de la coopération entre animaux, là. Là, tu parles de la coopération entre animaux et humains, mais la coopération entre animaux et non-humains. oui. Alors, oui, une question de définition, cette définition, je pense que c'est difficile d'appliquer entre les animaux parce qu'il y a la question de l'objectif, c'est-à-dire que la coopération doit être volontaire. Il y a, ils doivent, il faut avoir un objectif pour moi projeter. Mais, c'est vrai, on peut parler aussi des formes de coopération entre hommes et animaux, entre animaux différents. Mais, il y a des objectifs, il y a des animaux, des animaux sauvages qui ont des objectifs communs et du fait que cet objectif commun arrivent à coopérer ensemble. Oui, mais, dès sa connaissance, je pense que l'objectif devait être l'objectif de produire quelque chose ensemble. Donc, ce n'est pas avoir le même objectif contextuellement qu'on a le même objectif. Il faut avoir l'objectif de produire quelque chose ensemble. Donc, je pense que c'est difficile de trouver ça dans les animaux sauvages. Il y a des animaux qui ont le projet de coopérer avec un autre animaux pour produire quelque chose, produire, obtenir un résultat ensemble. de toute façon, il y a des exemples par exemple entre les éléphants et les girafes. Les éléphants ont une nuit très fine, mais ils ne voient rien, ils ne voient pas grand-chose. Les girafes, elles, voient très bien. Comme par hasard, les girafes et les éléphants vivent ensemble puisqu'en fait, ils se complètent. Donc, ils s'apportent un service justement de sécurité. De la même façon, les zèbres et les antilopes vivent ensemble et naturellement, donc, ils ont un objectif de sécurité et se rendent mutuellement de service. Oui, oui, oui. Ce n'est pas un objectif dans ces conditions ? Un objectif de sécurité ? Ça ne peut pas être considéré comme un objectif ? Je ne sais pas. Peut-être. C'est difficile l'idée d'établir si les animaux ont un état mental qui correspond à l'objectif. Peut-être qu'ils... Ils ne le font pas... Ils le font, on va dire, quelque part, s'ils... Enfin, s'ils font ce service, à mon avis, s'ils pouvaient faire autre chose, ils ne le feraient pas. Donc, c'est à un moment, s'il y a un animal qui va justement pour le troupeau faire la sentinelle, je pense qu'il ne le fait pas naturellement. Enfin, il ne le fait pas naturellement. Il le fait dans un objectif particulier. Oui. Je ne sais pas. Il faudrait voir situation par situation et voir si un concept de ce type on peut s'appliquer. Et de toute façon, après, je pense qu'on ne peut pas on ne peut pas obtenir des conséquences normatives de ça parce que ce serait des conséquences normatives des devoirs pour les animaux envers l'animent. Donc, je pense que c'est aux éléphants les devoirs de développer une théorie coopérative. C'est leur théorie. C'est leur théorie. C'est pas la née. S'il n'y a pas d'autres questions, je... Merci. Merci. Merci à vous. Merci.